Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, une pause de courte durée pour Fergie des Black Eyed Peas. Oubliez la venue de VB, la chanteuse fait son grand retour pour le plus grand bonheur de ses fans. Star People, au sommaire également, une blague de mauvais goût signée. Robert De Niro, la star de Taxi Driver, embarrasse l'Amérique en goûtant aux joies du stand-up à New York. Star People, dans ce numéro, notre page potin de People avec Jennifer Lopez, un vrai faux mariage à Mexico. Le star confirme, la chanteuse contre-attaque sur son site officiel. Enfin, Star People, au menu également, l'actu du petit écran avec Lindsay Swood. Cette fois-ci c'est officiel, la famille de l'icône du cinéma hollywoodien en star de télé-réalité. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, une pause de courte durée pour Fergie des Black Eyed Peas. La formation avait annoncé un break pour permettre à sa chanteuse de fonder une famille et de se consacrer à sa vie personnelle. La belle aurait-elle revu ses priorités ? Apparemment oui, si l'on en juge par son actualité. Tout d'abord à la télévision, puisque Fergie est pressenti pour intégrer le casting du télécrochet X-Factor. Selon les tabloïds, la chanteuse des Black Eyed Peas serait sur le point de signer avec les producteurs de l'émission après plusieurs semaines de négociations pour faire partie du jury. A noter que la jeune femme serait ainsi en compétition avec Britney Spears pour l'une des places laissée pacante par Nicole Schwarzenegger et Paula Abdul. Enfin, une autre bonne nouvelle est qu'il ne manquera pas de réjouir ses quelques 8 millions de fans qui s'étaient procurés son premier album solo en 2006, puisque la belle vient de finaliser un nouveau single. C'est du moins ce qu'a révélé Didier Poète sur son compte Twitter. Quelle merveilleuse nuit de travail pour la finalisation du nouveau single de Fergie. Cependant, pas d'emballement, la nouvelle galette ne garantit en rien la sortie d'un nouvel album. La star des Black Eyed Peas changera-t-elle d'avis ? Rien n'est moins sûr. Une nouvelle affaire à suivre. Star People et une blague de mauvais goût signée Robert De Niro. C'est sûr, la star de Taxi Driver n'est pas prête de goûter aux joies du stand-up. L'icône du cinéma hollywoodien a quelque peu embarrassé la première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, lors d'un dîner organisé à New York dans le but de récolter des fonds pour la campagne de Barack Obama. Robert De Niro, fervent démocrate, a ainsi voulu s'essayer à amuser ses invités lors d'une allocution visant à accueillir la première dame, Michelle Obama. L'acteur a fait maladroitement allusion aux épouses des candidats républicains. « Kalista, Karen, Anne, vous pensez vraiment que notre pays est prêt pour une première dame blanche ? » a-t-il déclaré. Une blague de mauvais goût qui a immédiatement fait réagir le camp adverse. De nombreuses voix se sont offusquées de l'utilisation de termes ethniques pour tacler les candidats à la primaire républicaine. Une polémique largement reprise par les médias américains et qui a contraint l'acteur à faire son bien coup de pas par communiqué de presse. Mais remarque, bien que prononcée sur un ton de plaisanterie satirique, n'avait pas pour but d'offenser qui que ce soit, particulièrement la première dame. Gageons que Robert De Niro ne cessera pas une seconde fois à amuser la galerie. Affaire à suivre. Star People et notre page potin de People, Jennifer Lopez, un vrai faux mariage à Mexico, la bomba latina s'est-elle mariée une quatrième fois ? Malgré les démentis de la chanteuse, le journal américain Star affirme que la belle s'est bel et bien rendue à Mexico dans le but d'épouser son nouveau boyfriend. Gillo de son côté réfute en bloc et affirme tout simplement une fausse rumeur. Voici la vérité. Le compte Twitter de Robert Cavalli a été piraté. La rumeur est donc fausse. La chanteuse invite ses fans à consulter son site officiel où ils pourront retrouver de vraies informations. En utilisant ce site, je partagerai avec vous la réalité de ma vie et m'assurerai que vous n'aurez pas à vous demander si c'est vrai ou pas. Ce que je vous dis est la vérité, le reste n'est que du blabla, a-t-elle écrit. Pour rappel, depuis son divorce avec Marc Anthony, Jennifer Lopez vit une nouvelle love story avec Casper Smart, un jeune homme de seulement 24 ans contre 42 pour la star américaine. Si la rumeur lancée par le magazine venait à se confirmer, cela serait le quatrième mariage de la chanteuse. Toute l'actu officielle de Gillo sur son site officiel jenniferlepez.com Star People et l'actu du petit écran, Clint Eastwood, sa famille en star de télé-réalité. On vous en parlait ? Cette fois-ci, la chaîne E l'annonce en grande pompe. La famille de l'icône du cinéma hollywoodien débarquera en mai prochain sur l'antenne d'une network américain pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Dix épisodes ont d'ores et déjà été signés. La télé-réalité se déroulera dans la propriété familiale de Carmen au nord de la Californie et de Bel Air à Los Angeles. Dina, la femme de l'acteur, mais également deux de ses sept enfants ont accepté de se laisser filmer. Intitulé Madame Eastwood et compagnie, le show promet d'être drôle. Et décalé, même si une question reste toujours en suspens, Clint Eastwood, plutôt discret d'ordinaire, acceptera-t-il d'apparaître dans l'émission ? Rien n'est moins sûr. La chaîne de son côté préfère entretenir le mystère à un mois tout juste de l'arrivée du show sur l'antenne. Affaire à suivre. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. Prochaine Zanfoo People, dès la semaine prochaine, sur cette antenne. Bye !